Bon, got it, got it. Tout en anglais, c'est toi. En français, s'il vous plaît. Alors, bonsoir tout le monde. On va attendre que tout le monde se connecte. Ça va peut-être prendre une ou deux minutes. Je suis Mère-Claude Blanc, je suis la directrice de l'apprendissement. Ça me fait plaisir d'être avec vous et avec l'équipe. Ce soir, encore une ou deux minutes. On vous demande entre-temps de garder votre micro fermé. Il y aura une période d'échange à la fin de la présentation. Merci. Alors, je n'ai plus personne dans la salle d'attente. Je vais, si vous êtes à l'aise de Mme Podvin, je vais lancer le coup d'envoi de notre rencontre. Attendez, là, regardez, je vais enlever ça au petit coin. Là, vous me demandez si je peux dire un petit mot, Mme Leblanc? Mais oui, vous pouvez dire un petit mot, Mme Podvin, allez-y. Bon, alors, bonsoir, Mme Podvin, conseillère du district Robert Bourassa, de votre district. Alors, on revient avec cette deuxième rencontre avec vous tous, citoyens de Delabrunant, avec Mme Leblanc, la directrice de l'arrondissement, M. Antoine Marceau-Poirier, les travaux publics et M. Johan Rousseau, qui sont toujours auprès de nous pour avancer dans l'amélioration et la qualité de vie des citoyens à Outremont. Alors là, on a écouté ce que vous avez bien parlé, discuté la dernière fois. Et l'équipe a pris en compte des aménagements différents ou une amélioration ou vérifié ou appliqué certaines demandes que ça pouvait se faire. Et ce soir, on vous présente cet ajustement de l'aménagement de l'avenue de Delabrunant, qui est quand même un des travaux importants pour les semaines et mois à venir. Alors, je vous remercie et on vous écoute avec attention. Je prends des notes et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. On est là pour ça. Merci, Mme Podvin. Alors, encore une fois, bonsoir à tous et à toutes. Comme je le disais, mais je pense qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent d'être ajoutées à notre rencontre. Je vous demanderais de garder votre micro fermé. On va avoir une période d'échange à la fin de la rencontre. Il y aura une très courte présentation pour vous montrer les nouveaux plans à la suite des commentaires qu'on a reçus lors de la dernière rencontre. Alors, sans plus attendre, je vais passer à la présentation. Ce n'est pas moi qui vais la faire. Ça va être notre ingénieur, M. Marceau-Poirier. Je te laisse la parole, Antoine. Bon, bien, parfait. Bien, merci. Bien, bonjour tout le monde. Comme a dit Marc-Claude, en fait, je vais y aller très succinctement. En fait, je vais faire quand même un petit résumé pour certaines. En fait, il y a des personnes qui n'étaient pas présentes la dernière fois. En fait, on a fait des ajustements géométriques dans le but de revenir à une géométrie de rue qu'on pourrait appeler un petit peu plus conventionnelle et qui s'accorde mieux, effectivement, avec les rues avoisinantes telles que Glienko et Hazelwood. Et ce qu'on voit ici à l'écran, c'est la moitié de la rue. Sur la prochaine diapo, je vous présenterai la deuxième portion de la rue. Ce qu'on voit ici à l'écran, c'est la section qui est plus près de Côte-Sainte-Catherine. Donc, ce qui nous importe le plus, c'est ce que Marc-Claude encercle avec sa souris. C'est ce qui se passe plus aux intersections. Donc, l'ajout de deux saillies et le retrait, en fait, de l'élargissement du trottoir qui était prévu initialement sur le côté ouest de la rue. Un élargissement qui était prévu sur toute la longueur, en fait, du tronçon dans laquelle on venait y loger une bande de verdissement linéaire, disons. Et on revient à deux saillies conventionnelles qui ont une longueur approximative de 8 mètres de chacune, de part et d'autre de la chaussée. Et elles sont relativement symétriques. Les places de stationnement ne sont comme, en fait, la version d'origine. Il n'y a pas de changement. On reste avec le même ratio de stationnement sur rue. Seulement la saillie qu'on peut voir ici, dans la portion haut, juste à côté de l'encadré en bleu, on peut voir ici qu'il y a approximativement une à deux places de stationnement qui sont coupées par cet aménagement. Mais celles-ci sont au bienfait, en fait, de la sécurisation de la traverse piétonne qui est sur Côte-Sainte-Catherine. Donc, c'est le choix qui a été privilégié. Et c'est à peu près ça. Les entrées chartières ne changeront pas, seront conservées et identiques. Et voilà. Le stationnement de la Brunante a aussi, comme vous le savez, il n'y a pas de stationnement sur le côté ouest de la rue. Et ceci ne sera inchangé aussi. Donc, merci Marc-Claude. Et pour la section, en fait, de l'autre côté de la rue, dans l'intersection Willowdale, ici, on conserve une saillie sur le côté sous-ouest de la rue. Il faut comprendre ici qu'on conserve l'élargissement des trottoirs à 1,8 m, c'est-à-dire que les trottoirs sur la rue actuellement font 1,5 m et on les élargit à 1,8 m pour se conformer au guide de conception d'aménagement d'aujourd'hui dans le but d'être plus confortable pour l'ensemble de nos piétons. Et par cet élargissement qui, au final, élargit les deux côtés de nos trottoirs de 0,3 m, donc 30 cm de part et d'autre, ça fait qu'on n'est pas en mesure de mettre deux saillies des deux côtés de la rue. Donc, il y en a seulement une qui a été privilégiée et qui a été déterminée sur le côté ouest dans le but qu'elle soit drainante et elle sera en mesure de recueillir une portion des eaux de la rue et de pouvoir rentrer, en fait, dans les critères que le service de l'eau, comme je l'avais expliqué lors de la dernière rencontre, de plus en plus la ville de Montréal essaye, lorsque possible, de rendre toutes ces saillies drainantes pour traiter le plus d'eau en surface et soulager le réseau d'égout. Donc, ici, on a une saillie qui pourrait atteindre ces critères. Et voilà. Et ce qu'on peut aussi remarquer, bien, l'intersection, en fait, vraiment dans l'intersection Willow-Dale, je rappelle, juste pour bien expliquer les couleurs, comment je pourrais dire ça, la bande, en fait, verte, un peu plus pâle et une illustration de la piste cyclable qui est actuellement en place et le stationnement sur Willow-Dale dans la portion à droite. Oui, exactement. Donc, ceci fait un petit peu le tour des ajustements qui ont été effectués. Donc, on revient, comme je disais initialement, plus à une géométrie conventionnelle. et à partir de maintenant, les travaux vont débuter et vont se, si tout va bien, les travaux sont prévus pour débuter au courant de la semaine prochaine. Et je vais m'arrêter là, je pense, pour mes explications, en fait. Désolé de tourner un petit peu autour du pot comme ça, mais voilà. Donc, de mon côté, ça clôt, je ne veux pas les ajustements. On est à l'écoute pour vos questions, si vous avez des interrogations ou autres. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Alors, on est rendu dans la portion discussion et échange. Je vais quand même remettre les plans. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main avec la zone réaction et vous indiquer lever la main. Comme ça, je vais pouvoir prendre les droits de parole. Présentement, j'ai une personne qui a levé la main, mais c'est marqué iPad 2. Alors, je ne sais pas votre nom, mais la parole serait à vous. Oui, c'est Marc Poulin ici. Tout d'abord, merci beaucoup à l'équipe de Laurent Desbois d'avoir pu provoquer cette discussion. Puis, on remercie à tout le monde d'avoir réussi à réaménager la rue en fonction des désirs exprimés par les citoyens. Donc, je pense que la majorité des gens vont être très, très contents. Donc, félicitations à tout le monde. Juste, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails sur les travaux puis comment ça va se passer, puis etc., par rapport au… Je sais qu'on a eu une lettre aujourd'hui, mais c'était… En tout cas, peut-être, pour moi, ce n'était pas très, très clair. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui peut nous donner un peu plus de détails là-dessus, s'il vous plaît? Je ne sais pas, Antoine, si tu es à l'aise de répondre, étant donné que c'est des travaux vraiment de la Ville-Centre. Je te laisserai la parole si tu veux donner certains détails. Oui, je peux en dire un peu. C'est sûr que je peux me prononcer quand même un peu. Je connais quand même très bien le dossier. Je n'ai pas l'avis devant moi, donc je ne sais pas exactement sur lesquelles intérêts à la question que vous aviez, M. Poulin. Mais il y a une chose qui est quand même importante ici à saisir, c'est que le projet va probablement débuter finalement par la phase de l'intersection Côte-Sainte-Catherine. Puisque finalement, c'est celle qui est la plus complexe et qui doit être réalisée en saison estivale. On veut que cette phase soit terminée le plus rapidement possible. Donc, contrairement à ce que moi-même, je vous avais en fait présenté lors de la dernière rencontre, il y a des bonnes chances que ce soit ça qui arrive. Ils sont dans les finalités de déterminer avec l'entrepreneur, mais puisque ici, c'est quand même un discours à trois niveaux. Il y a l'arrondissement, il y a la ville-centre qui pilote et contrôle le dossier. Et on a l'entrepreneur qui est dans le dossier effectivement qui est maître d'oeuvre en fait de son chantier. Et je peux au moins vous dire initialement qu'il y a des bonnes chances que ça débute par cette phase-là. Après ça, les détails techniques, il peut y en avoir plus. Donc, si vous avez des questions plus précises, je peux peut-être répondre, mais j'aurais peut-être tendance à donner cette information-là pour commencer. Alors, quand vous dites que ça commence par le conseil de Catherine, donc on comprend que le conseil de Catherine, ils vont la fermer sur une voie. Je pense que c'est en direction ouest qui va rester ouverte. Vous ne me trompez pas ou vous l'inverse? Il y a des petites finalités en ce moment sur les chemins de détour. Puis bon, je ne veux pas en dire trop, mais il y a encore des discussions sur l'exactitude des chemins de détour sur cette phase. Mais oui, effectivement, le détour va être confirmé sous peu, mais il va y avoir un détour qui va demander en fait la fermeture partielle de Côte-Saint-Catherine et laisser une voie de circulation. Est-ce qu'on va être dans une... Est-ce que ça se peut qu'il y ait une situation où Côte-Saint-Catherine et Willow-Dell soient fermés quasiment en même temps? Pourquoi? Non, 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 non. Ça, c'est sûr que non. Le phasage est prévu qu'il y a trois phases au projet. Les trois phases vont se... Bien, elles ne vont pas être en même temps. La phase 1, bien la phase... Je ne donnerai pas le numéro, là. Mais on a la phase Côte-Saint-Catherine qui est gérer l'intersection puis sortir de là le plus vite possible. Après ça, il y a le tronçon de la brunante en excluant les deux intersections. Et après ça, il y a l'intersection Willow-Dell. C'est pas mal comme ça qu'on peut voir l'esprit du projet. Et pour comprendre un petit peu l'esprit de comment sont réalisés des travaux d'égout et d'aqueduc, malheureusement, tout part de l'égout. Et puisque l'égout est gravitaire qu'ils ont construit d'en haut vers en bas, on ne peut pas commencer n'importe où. Donc, probablement, ce qui va arriver, c'est que ça va être Côte-Saint-Catherine. On gère les connexions à l'intersection puis on arrive jusqu'à la fin de l'intersection puis donc de la brunante, excusez. Après ça, ils vont s'installer au centre de la brunante puisque vous avez un point haut au centre de la brunante. Puis après ça, gravitairement, ils vont construire les deux côtés en retournant vers les intersections. Puis vers la fin, si je ne me trompe pas, ils vont aborder Willowdale. OK. Puis pratiquement pratique, vous faites de la brunante juste pour... Évidemment, ils vont tous... Ça va être un gros trou, je suppose, ou pendant cette période-là, on n'a pas accès à nos propriétés en voiture? Ça va être très... Ça va être très... J'allais dire le mot ponctuel, mais ça va être vraiment en fonction de chaque journée du chantier et de la communication puis de la communication avec l'entrepreneur. À des moments, oui. À des moments, non. Mais c'est sûr et certain que, oui, à cause qu'on descend jusqu'à l'égout, c'est un train qui va se promener. C'est sûr que, oui, il va y avoir des impasses pour avoir... OK. Donc, pratiquement pratique, des choses... Si on prévoit des travaux sur nos propriétés, puis etc., etc., si ce n'est pas cet été, il va falloir... Effectivement, ça va être très contraignant. J'ai tendance à dire que la question peut se poser à l'entrepreneur rendu sur le terrain. Il peut y avoir une forme de dialogue là-dessus, mais a priori, effectivement, si vous êtes en mesure de repousser ou aider les travaux de quelconque façon, ça peut être à l'avantage de tous. Mais effectivement, c'est sûr que la journée que le trou est là, sur l'égout, ça va être contraignant. Mais bon, c'est un petit... C'est un passage, disons, obligé, mais vous allez avoir une super rue à la fin, c'est sûr. OK. La question... Évidemment, je comprends qu'on n'a pas accès à des propriétés pour se garer nos voitures, puis c'est tout à fait normal. On comprend qu'à quelque part, il faut travailler. Est-ce que l'arrondissement prévu de nous laisser comme une section prioritaire, mettons sur Willowdale, au coin de... avant le début des travaux, ou probablement pas sur Côte-Sainte-Catherine, parce que c'est des places... C'est peut-être un peu plus compliqué. Mais est-ce prévu qu'on ait comme un endroit où on va pouvoir gager nos voitures puis dégager, là, pour permettre une meilleure exécution des travaux pour... Parce que... N'empêche que, tu sais, les gens, ils risquent d'avoir besoin de leur voiture puis ils ne pourront pas la stationner chez eux, fait qu'il va falloir qu'ils la mettent à quelque part. Ça, c'est peut-être plus pour Mme Leblanc que pour vous, M. Paul. Habituellement, on prévoit d'avoir des stationnements temporaires. Cependant, on ne le fait pas de façon, comment je pourrais dire ça, réservée, comme vous indiquez, M. Poulin. Cependant, s'il y a des personnes qui n'auraient pas leur vignette 1 et qui souhaiteraient avoir du stationnement temporaire, vous pouvez nous envoyer un courriel à consultation autrement puis on va s'assurer de vous fournir une vignette temporaire pour la durée des travaux pour pas que vous ayez trop d'impact au niveau du stationnement. Oui, bien, peut-être envisager, là, peut-être, dire, tu sais, entre telle rue et telle rue, c'est une petite priorité aux résidents de la brunante, ça se fait, Mme Podvin, peut-être, vous pourriez faire un petit peu de travail là-dessus pour nous, peut-être passer une petite résolution au conseil pour qu'on ait une zone priorisée parce qu'il faut réaliser qu'il y a beaucoup de gens sur la rue qui ont leur propre stationnement, donc je pense que c'est loin d'être tout le monde qui a des vignettes parce qu'ils n'en ont pas nécessairement besoin, mais au-delà de ça, il va y avoir un crunch de stationnement, on se comprend qu'on ne peut pas envoyer une quarantaine d'autos supplémentaires sur la rue sans que ça déborde un peu, fait que peut-être que je suis persuadé que mes voisins d'Azelwood, de Glencoe et de Willowdell vont comprendre qu'on a besoin d'une zone un petit peu prioritaire, sinon le problème, c'est qu'on va se retrouver à stationner, puis là, c'est une particularité de notre rue, vous savez qu'on est la dernière rue d'Outremont, fait qu'on ne peut pas vraiment, nos vignettes ne sont pas valides à l'ouest, fait qu'on a une zone assez limitée dans laquelle on peut se stationner, même si vous nous donnez une vignette temporaire, on ne peut pas aller dans NDG parce qu'on n'a pas accès à ce secteur-là, donc je pense qu'il faut peut-être considérer qu'on a une situation un petit peu particulière, je vous incite à la regarder. M. Poulin, c'est Marie, c'est Marie-Pos de Vin, je veux juste vous dire, non, vous soulevez des bons points, M. Poulin, puis on va voir ça avec nos bons collègues qui travaillent fort là-dessus, alors ne vous inquiétez pas, on va trouver des solutions. Espérons que vous allez être aussi efficaces où vous l'avez été pour la réflexion de la rue, fait qu'on a confiance. Merci. Oui, m'entendez-vous? Oui, mais c'est parce que vous n'êtes pas la prochaine personne, désolé, je n'ai pas votre nom, fait que la prochaine personne est Martin Bressani et puis après ça, je vais y aller en ordre chronologique. C'est bon. Oui, j'ai une question assez rapide pour la vignette. Je suis allé à la ville pour la vignette, ils m'ont dit que ce n'était pas encore disponible, alors on aimerait avoir une clarté là-dessus quand on peut avoir la vignette de stationnement. Vous avez parlé d'un courriel de consultation outremont, ce que vous pourriez dans le chat. Je vais le faire à l'instant. Donc, on peut faire ça par courriel, on n'est pas obligé d'aller à la ville, c'est ça? J'essayais de faire plusieurs choses en même temps, désolé. Alors, oui, si vous pouvez nous envoyer un courriel pour indiquer que vous avez besoin, mais si, comme dit M. Poulin, s'il y a beaucoup, beaucoup de demandes, peut-être qu'on révisera notre stratégie habituellement, on fournit des vignettes temporaires que vous pouvez accrocher sur votre pare-brise. Mais s'il y a peut-être une autre stratégie, on verra. Les travaux ne sont pas encore débutés, ça ne sera pas très contraignant au début, surtout si c'est dans l'intersection contre Sainte-Catherine. On en a encore pour peut-être quelques semaines. Alors, pour l'instant, ça serait la stratégie accroche sur le réproviseur. Sinon, pour du stationnement réservé, il faudra le regarder et on pourra vous revenir. Je vous mets à l'instant le courriel de consultation outremont. Parfait. Une autre question justement concernant l'accès à nos propriétés. Moi, ce qui m'inquiète surtout, c'est les livraisons. Par exemple, j'avais une livraison de bois. Est-ce qu'ils peuvent venir la semaine prochaine? Parce que là, on dit que ça commence le 4 juillet. est-ce qu'il y a moyen d'avoir une certaine précision d'accès quand les livraisons, par exemple, est-ce qu'ils vont pouvoir venir sur notre rue? Parce que là, les gens se font livrer beaucoup de choses ces jours-ci. Donc, est-ce qu'en tout temps, on peut dire qu'il va pouvoir y avoir un accès sur la rue? Peut-être pas sur toute la rue, mais une partie de la rue de sorte qu'on peut avoir nos livraisons? Ou est-ce qu'il faut supposer qu'on va avoir un arrêt total ou on n'aura pas accès du tout? Je vais laisser Antoine répondre. Je peux prendre un petit peu la balle au bon. C'est sûr que j'aimerais avoir une solution miracle pour vous, mais c'est sûr qu'en priori, si vous avez une livraison pour la semaine prochaine, je ne suis pas inquiet que vous allez être en mesure de recevoir votre livraison. En fait, vous allez être en mesure de la recevoir, c'est sûr et certain. Mais mon point, c'est qu'effectivement, tout dépendant du type de livraison, une livraison de bois, ça reste quelque chose dans ma tête qui est assez important. Oui, ça, c'est particulier. Donc, on aimerait avoir accès à l'entrée chartière pour arriver. Ce n'est pas une petite livraison. Si c'est une livraison de n'importe quoi qu'on commande sur Internet, on se commande de la bouffe ou n'importe quoi, c'est sûr et certain que tout dépendant de l'avancement du chantier, c'est important de prendre conscience de c'est quoi l'environnement qui est devant chez soi et d'informer les livreurs des trucs à la construction de chantier, devant chez eux et peut-être de donner un point de référence. Ça pourrait peut-être être le point d'intersection ou autre, tout dépendant c'est quoi le type de livraison. Mais c'est sûr qu'une livraison de type machinerie lourde ou bois ou autre, à certains moments dans le chantier, ça ne peut que que ce soit impossible. Mais vous dites que la semaine prochaine, on peut être sûr qu'il n'y aura pas, même si vous commencez le 4 juillet, on se repose. Ils vont fermer des portions, mais comme je vous ai expliqué, ils sont supposés de commencer, comme je vous disais, de toute manière, dans la première semaine, il n'y aura pas nécessairement de pelle mécanique qui va ouvrir la rue. Donc, la rue va rester carrossable, il va toujours avoir, je ne sais pas exactement comment il va s'installer, je n'ai pas un détail à ce niveau-là, mais mon point, c'est que c'est sûr que vous devriez être en mesure de recevoir votre livraison. Je ne suis pas inquiet. OK, d'accord, merci. Ils n'ouvriront pas la rue, ça c'est sûr et certain. D'accord, merci. Alors, Geneviève et Pierre-Luc. Oui, bonsoir. Écoutez, bon, d'abord, merci d'avoir soumis ces nouveaux plans-là qui, je pense, effectivement, vont faire l'affaire de tout le monde. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été à notre écoute. Moi, ma question, en fait, c'est surtout au niveau du branchement en eau de notre propriété, chose qui va probablement se faire à partir de la semaine prochaine. On nous parle sur la vie qu'on a reçue aujourd'hui, qu'on allait avoir une affichette 48 heures à l'avance. Ce qui arrive, c'est que c'est la période estivale, j'ai des déplacements, j'ai des moments où il n'y aura personne à la maison puis je suis un peu inquiète de revenir à la maison puis de ne pas être capable d'avoir de l'eau parce que moi, j'ai des valves anti-retour partout puis je n'ai jamais été capable de communiquer avec M. Cordaro qui a laissé aussi une affichette chez moi il y a deux semaines. Depuis deux semaines, j'essaie de l'enjoindre sans succès. J'ai aussi appelé, pas appelé, mais j'ai envoyé un courriel à InfoTravaux, chose que vous nous aviez suggéré de faire à la dernière rencontre et je n'ai eu qu'un courriel automatisé de réponse sans jamais personne qui me recontacte à ce sujet-là. Donc, bref, y a-t-il moyen d'avoir le nom de l'entrepreneur ou de la personne qui va être en charge des travaux pour m'assurer qu'au moment où ils viendront faire le branchement en eau de ma propriété que je puisse y être présente? Y a-t-il moyen de parler à la personne en charge? c'est-à-t-il qui? Parce qu'InfoTravaux, on n'en a pas de réponse à cet endroit-là. C'est ça ma question. C'est ma première question. Tu veux-tu que je réponds, Claude? Réponds, puis après ça, je vais sûrement proposer une autre solution, mais vas-y, Antoine. Bon, bien, parfait. Mais moi, ce que j'aurais eu tendance à dire pour l'instant dans un cas comme ça, si vous n'avez pas eu de réponse, je dirais communiquer l'information à nous, l'arrondissement, puis nous, on pourra faire le lien pour commencer parce que là, la chaîne de communication est en train de se définir, disons ça comme ça, même à l'interne chez nous. Donc, à ce niveau-ci, si vous voulez être sûr d'avoir une réponse dans un horizon assez plus rapide, passez par nous. puis moi ou mes collègues, on s'arrangera pour aller trouver une information et vous mettre en communication avec la bonne personne. Parfait. Puis justement, vous parliez de ne pas faire de travaux sur notre propriété, mais moi, j'ai des travaux qui sont prévus depuis longtemps de maçonnerie sur le côté de ma maison qui vont commencer le 11 juillet. Mais là, est-ce qu'encore une fois, il faudrait que je parle à la personne, l'entrepreneur, est-ce que, moi, je suis en plein milieu de la rue, alors est-ce que je cancelle mes travailleurs que j'attends depuis deux ans ou je, c'est ça, je suis un peu perplexe par rapport à tout ça. Bref, donc j'envoie le courriel à consultation autrement pour être en mesure d'avoir une meilleure idée. C'est juste ça que vous me suggérez de faire tout simplement? Bien, pour débuter, pour vos questions que vous nous posez là, je vous dirais oui. Puis même la question par rapport à votre entrepreneur, pourquoi je dis ça, c'est parce que la cohabitation puis la coordination peut ou pourrait ou peut, la question se pose, c'est ça que je veux dire, puis c'est une bonne question que vous avez et, bon, une question que moi qui me vient dans la tête, c'est quoi l'échéancier, c'est quoi l'ampleur? Il y a plusieurs questions qui pourraient être définies. ça dure une semaine, ça commence le 11 juillet, ça ne sera pas plus que ça. Fait que je ne veux pas les annuler si ça peut être faisable, mais c'est pour ça qu'il faut que je parle à la bonne personne. Tout à fait, tout à fait, puis à priori, j'ai tendance à penser que ça devrait être gérable, mais c'est sûr et certain qu'en vous adressez à nous, nous, on va s'assurer de communiquer avec la bonne personne et ou vous mettre en contact avec la bonne personne, que ce soit un représentant de la ville ou des fois même, ça va être un représentant de l'entrepreneur une fois qu'il va être installé sur le terrain pour vraiment parler aux gens qui vont avoir le pied sur le terrain. parce que l'affichette 48 heures à l'avance, s'il arrive pour brancher notre propriété et qu'il n'y a personne à la maison, ils vont-tu nous laisser? Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce que... Il y a plusieurs étapes au chantier. Ils vont commencer par installer un réseau d'aqueduc temporaire, ce qui veut dire qu'ils vont vous débrancher de votre aqueduc et qu'ils vont vous brancher sur un réseau temporaire. Mais ce branchement-là, pour moi, c'est critique que je sois à la maison. C'est ça mon point. C'est bon. Si je vous envoie un courriel, vous allez être en mesure de me dire c'est tel jour que ça va se faire et je ne vais pas être là ou pas. C'est ça que vous êtes en train de me dire. C'est qu'en vous envoyant un courriel, on va être capable d'avoir une réponse. Bernard, on va recommuniquer avec vous, ça c'est certain. Minimalement, plus rapidement si vous n'avez pas eu de réponse dans les derniers temps. Puis on regarderait la procédure exacte sur comment ça s'est dit. OK. Bon, mais en espérant que ça fonctionne bien. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Antoine. J'aurais suggéré à peu près la même chose. On va vraiment s'assurer d'un suivi diligent. Alors, je laisserai... Là, désolé, je ne sais pas si c'est M. Lachapelle ou Mme Lachapelle, mais je vous laisserai la parole. Votre micro. On vous en parle parfait. Bon, excusez. J'habite au 18 à Nuit de la Brunante. Moi, je suis musicien, je travaille à la Pige, j'ai à peu près une cinquantaine de spectacles. Je dois charger ma véhicule, décharger mon véhicule à peu près une cinquantaine de fois d'ici la fin septembre. Si je n'ai pas accès à au moins une certaine proximité de ma maison, je ne peux pas travailler. Je ne peux pas évidemment laisser mes instruments dans l'auto quand entre les spectacles. Donc, je suis un petit peu depuis que j'ai eu l'annonce des travaux, on a essayé d'entrer d'avoir des réponses en communiquant avec la ville par courriel ou par téléphone, mais on n'en a pas eu. Je ne sais pas si vous êtes capables de me rassurer là-dessus en me disant que je vais être capable au moins, sans me stationner là, au moins être capable de ramasser mes instruments puis de pouvoir les décharger. Des fois, j'arrive à minuit, une heure, deux heures du matin. Vous dites que vous habitez à quelle adresse? 18. Excusez-moi, une seconde. C'est sûr que c'est une très bonne question que vous posez. Moi, de mon côté, ce que j'aurais tendance à dire, c'est un peu le même genre de suggestion. C'est de nous écrire un courriel à l'adresse que Marc-Claude a mis dans le clavardage, nous exposer, en fait, l'enjeu que vous avez pour l'instant et on va s'assurer de mitiger au maximum les impacts du chantier sur la condition que vous nous exposez en ce moment. Mais c'est sûr, comme je disais, malheureusement, à certaines étapes du chantier, ça se peut que ce soit très contraignant. Est-ce qu'il y a une solution? Probablement, on pourrait la regarder. Aujourd'hui, je n'ai pas nécessairement de réponse à ça, mais envoyez-nous un courriel et on s'assurera minimalement de vous recontacter dans les plus brefs délais ou de vous mettre en contact avec les gens comme je l'ai proposé un peu plus tôt. OK, vous dites que c'est dans le clavardage? Oui. L'adresse du courriel? Oui, effectivement. C'est une consultation, point-outremont at montréal.ca. Pour voir la zone clavardage, vous appuyez sur discussion dans le bas de votre écran. D'accord. Bien, merci beaucoup. Je vais faire ça en espérant qu'on puisse trouver une solution parce que je ne peux pas ne pas travailler. Non, je vous comprends. Mais minimalement, en rentrant par ce canal de communication-là, au moins, on va reprendre contact avec vous directement pour expliquer davantage. Donc, bien sûr, c'est consultation point-outremont at montréal.ca. C'est bien ça? Oui. OK, parfait. Je vous remercie beaucoup. Je reste à l'écoute, par exemple, mais merci d'avoir répondu à ma question. Merci. Alors, je laisserai la parole à Sandrine et Christophe. Bonjour. Moi, c'est une question de détail. On avait pas mal de gens qui se garaient devant notre voie chartière parce qu'elle était mal signalée. Donc, je me demandais un petit peu au niveau des signalisations s'il y avait des nouvelles normes et quelque chose qui serait quand même plus visible pour les voies chartières. Je ne sais pas, par la réfection du trottoir, probablement que ce sera plus visible et puis par un autre type de signalisation. Puis l'autre question, c'était sur le gaz. Est-ce qu'il y a des interruptions sur le gaz? J'ai pas vu de communication là-dessus, donc j'assume que non. Interruption sur le gaz? Oui. A priori, non. OK. Il ne faut pas qu'il touche au gaz parce que sinon, ça fait... C'est pas drôle. On a plus d'autres. Je fais des blagues, mais ça devrait être... Il ne devrait pas avoir d'impact sur le gaz. Pour votre question sur les stationnements, je suis du même avec vous. On est dans des conditions où les trottoirs sont très vieillissants, les cours d'eau. J'imagine que ça aurait pu peut-être être mélangeant pour certaines personnes qui auraient pu se garer directement dans chez vous qui, effectivement, n'ont pas le droit. La nouvelle rue, la nouvelle géométrie, j'ai tendance à vous dire qu'inquiétez-vous pas, ça va être très visible, mais il n'y a pas nécessairement une signalisation particulière qui est prévue pour ce genre de situation-là. Si ça se représente dans le futur, ce qu'on peut voir, des fois, les gens vont mettre des marquages au sol sur la chaussée juste pour ne vous assénez-vous pas à l'intérieur de ces deux entrées-là quand il y a des fois des malfaisants qui le font, mais tout ça pour dire que la nouvelle géométrie, la nouvelle reconstruction de la rue devrait grandement améliorer la situation. Et la dernière question, c'est quand on tourne sur la Côte-Sainte-Catherine, des fois, il y a des gens qui se garent un peu trop près, donc j'imagine que là, les saillies vont faire que les gens pourront plus se garer aussi proche qu'avant de l'intersection et qui nous gêne la visibilité quand on veut tourner à droite ou à gauche. Mais là, vous parlez des gens qui sont sûrs à la Côte-Sainte-Catherine. Oui. Oui. Parce que le stationnement, ils arrivaient proche, 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 de la rue de la Buenand, puis ça fait que quand on veut tourner à gauche, on a zéro visibilité. C'est un enjeu, je suis conscient. Malheureusement, dans ce projet-ci, il n'y a pas de saillies qui sont prévues sur l'avenue Côte-Sainte-Catherine. On construit deux saillies sur l'avenue de la Brunante. Donc, c'est un peu différent. J'avais l'impression que sur le dessin, vous enleviez quelques stationnements au bout. Oui, mais ça, c'est sur l'avenue de la Brunante. Là, de ce que je comprends, vous parlez du triangle de visibilité. Donc, quand vous arrivez à votre voiture à haut stop et que vous regardez en fait à gauche et que vous voulez tourner à droite, il y a des voitures qui sont garées sur Côte-Sainte-Catherine qui bloquent la visibilité, qui vous demandent en fait de vous avancer tranquillement. Mais je suis conscient, on est conscient de ça. Ce triangle de visibilité est un enjeu qu'on retrouve en fait en plusieurs endroits. Souvent, ce qu'on va retrouver, c'est que les premiers 5 mètres, minimalement, ne seront pas autorisés au stationnement. Généralement, les SAI peuvent aussi agir comme un... Ils peuvent agir en fait comme... Excusez, je n'ai pas mes mots. Ils peuvent agir pour ne pas avoir de voiture. Mais ce que je veux dire avec ici, c'est que peut-être qu'il pourrait y avoir sur Côte-Sainte-Catherine effectivement sur le côté... Le côté qu'on discute, donc le côté ouest, un 5 mètres de dégagement qui serait mieux... Oui, c'est juste pour la sécurité parce que des fois, c'est vraiment tendu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. Je prends bonne note. Monsieur Poulin? Oui. Évidemment, comme tous ces travaux-là se font en été, je suis conscient qu'il y a beaucoup de mes voisins qui ne seront pas nécessairement chez eux, les vacances, etc., est-ce qu'il y a moyen de créer un site web où les informations que vous déposez chez nous soient aussi reproduites sur le site web? Comme ça, comme si quelqu'un est à son chalet, bon, puis qui sait que, par exemple, dans deux jours, vous allez couper l'eau puis que vous avez besoin de quelqu'un sur place pour donner accès au robinet ou je ne sais pas quoi, je ne connais pas comment ça va se faire, il n'a peut-être pas besoin de remontrer de son chalet, il peut peut-être demander à son beau-frère de rentrer puis d'être présent ou quelque chose, mais de toute façon, au chalet, il ne verra pas l'avis s'il est déposé à la porte. Donc, tous les avis, moi, je suggère qu'il y aurait un site, au moins, on pourrait y aller religieusement tous les jours pour voir s'il y a des avis puis comme ça, puis on pourrait s'organiser pour collaborer à la bonne tenue des travaux puis pas nuire à personne, mais vous ne pouvez pas prétendre que les gens vont être là sur place, ça c'est ça. Étant donné que ce n'est pas nos travaux, ça serait difficile de faire un site internet, cependant, M. Poulin, je dis ça sous toute réserve parce qu'encore une fois, en théorie, c'est la décembre qui est supposée assurer les communications puis aussi pour l'entrepreneur, mais si vous et vos voisins, vous souhaiteriez, on pourrait peut-être agir comme relais, dans le fond, bâtir une chaîne de courriel pour renvoyer l'information dans le fond à vos voisins, voisines. Je pense que le résultat serait à peu près le même, vous auriez l'information. On peut vous donner tous nos courriels puis quand il y a un avis qui est mis sur les portes, si vous pouviez nous l'envoyer par courriel également, ce serait parfait parce que comme ça, nous, on serait capable d'agir en fonction de l'évolution des travaux puis même quelqu'un qui est en Europe, s'il reçoit le courriel, il peut probablement demander à quelqu'un qui est en ville de faire ce qui a besoin d'être fait sur sa propriété pour faciliter l'accès. Parfait. Est-ce que tout le monde serait à l'aise de nous envoyer leur courriel via l'adresse consultation autrement puis on pourrait bâtir un groupe pour votre avenue pour les travaux? On s'en servira pour faire un méga gros party à la fin. Bonne idée, merci de poulain, bonne idée. Alors, super, je ne vois que des oui dans la zone clavardage. Merci de la suggestion, M. Poulin. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je n'en vois pas dans, je ne vois pas d'autres mains levées. je vais laisser encore quelques secondes. J'ai Isabelle Snyder. Allez-y, madame. Oui, bonjour. Excusez-moi, je n'étais pas là à la dernière réunion et il y a une ou deux choses dont je ne suis pas sûre que je les ai vraiment bien comprises. est-ce que le trottoir du côté père va être élargi finalement ou pas? Ou est-ce que ça reste dans les mêmes, en dehors du bout, je ne parle pas de l'arrangement floral, l'élargissement du coin, je parle uniquement de toute la longueur de la rue en dehors de ces bouts de rue. Est-ce qu'il va rester dans les proportions actuelles ou est-ce que ça va s'élargir? Il est juste un petit peu élargi puis Antoine, tu compléteras, mais c'est 30 cm. Dans le fond, on a des nouvelles normes au niveau des trottoirs, mais ce n'est pas dans la magnitude qui avait été présentée la dernière fois où on avait proposé une bande verte sur toute la portion ouest. Alors celle-ci, à la suite des commentaires de vos voisins et voisines, on l'a retirée pour garder que les saillies aux intersections, celles que vous voyez, ici à l'intersection Côte-Sainte-Catherine et celle-ci-là au niveau Willowdale. C'est ça, mais côté est, côté est, c'est-à-dire côté père, on va garder, on va avoir une largeur de trottoir qui va rester avec 30 cm de plus. Exact. D'accord. Il y a une chose, l'autre chose, c'est relativement au stationnement sur Côte-Sainte-Catherine. Jusqu'où est-ce que ça va être ? On ne va pas pouvoir se stationner dans un premier temps. Jusqu'où est-ce qu'on ne peut pas se stationner ? Je dis ça parce qu'en fait, moi, je suis à la maison à l'angle et mon fils a le même problème de charger, décharger la voiture avec une batterie, etc. Il ne peut pas faire 300 mètres ou 500 mètres chaque fois avec chaque élément de batterie. Il a des concerts tout l'été. Je voulais savoir si sur Côte-Sainte-Catherine au moins, à partir d'où il pourra se garer pour faire les chargements des chargements, même si c'est temporaire. Je laisserai peut-être Antoine répondre. En fait, c'est un petit peu comme j'ai dit plus tôt, ça va être un petit peu modulaire en fonction du phasage de l'entrepreneur et de sa planche de signalisation, sa mobilisation. Soyez, je propose, moi, tout le temps, l'idée de sortir de l'or, allez poser des questions à l'entrepreneur. Posez-leur la question, exposez des fois l'enjeu que vous avez et ils sont toujours compréhensifs pour pouvoir essayer de trouver des solutions. C'est encore plus rapide que passer des fois par nous une fois que... Mais c'est sûr et certain que ce qui va se passer exactement sur Côte-Sainte-Catherine, c'est sûr que si on commence par la phase à Côte-Sainte-Catherine, l'intersection et ses abords vont être contraignants parce que... Bon, juste par l'ampleur de cette phase, mais ça va être momentané pour cette phase-là. Donc, ça va être quelques semaines et après ça, logiquement, Côte-Sainte-Catherine va être libéré et le stationnat va être redonné. Mais en contrepartie, logiquement, s'ils sont dans Côte-Sainte-Catherine, votre avenue de la Brune-Onde va être disponible aussi. Donc, en fonction vraiment du phasage et du début du chantier, je vous invite, en fait, comme je disais, à poser des questions aux travailleurs directement sur le chantier. ça peut être aidant. Sinon, vous passez, comme je l'ai dit, par consultation ou vraiment plutôt dans la rencontre. À ce moment-là, on l'adresse à l'entrepreneur. Tout dépendant de c'est quoi votre enjeu exactement, j'ai tendance à vous dire que vous devriez être en mesure de vous stationner une bonne partie du chantier, pas trop loin de chez vous en fonction du phasage des travaux. À certains moments ponctuels, ça va sûrement être plus contraignant. mais comme je disais, soyez à l'aise de poser des fois les questions aux travailleurs. Ils vont pouvoir vraiment vous informer de qu'est-ce qui est ou qu'est-ce qui ne serait pas possible de faire des fois pour pouvoir garer vos voitures. D'accord. Sinon, posez votre question à nous à la consultation ou autrement pour qu'on pourra peut-être étudier davantage la question. Mais je n'ai pas la réponse exacte sur comment et où et quand Côte-Saint-Catherine va être encombré ou pas. Si les gens auront accès à leur driveway sur Côte-Saint-Catherine par exemple, vous ne savez pas ça. Je n'ai pas regardé attentivement par rapport à Côte-Saint-Catherine mais j'ai tendance à dire qu'il ne devrait pas avoir vraiment d'impact pour les quelques entrées chartières sur Côte-Saint-Catherine parce que c'est quand même assez loin de l'intersection. Donc, non, en fait, les entrées chartières devraient être accessibles. D'accord, même la toute prochaine maison. Parfait, merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai Dorine Perron. Oui, bonjour tout le monde. J'aimerais sincèrement vous remercier pour l'écoute de l'ensemble des résidents de la rue de la Brunante. Je pense qu'on apprécie le fait que vous avez mis en place nos préoccupations et qu'on se retrouve avec un projet qui correspond à nos besoins. J'avais une seule question qui a été, en fait, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé légèrement, mais je veux juste m'assurer que j'ai bien compris. Donc, le jour où l'entrepreneur doit couper l'eau dans nos propriétés pour faire un raccordement temporaire, il faut impérativement qu'il y ait quelqu'un qui soit à la maison Il y a plusieurs étapes à tout ça. J'ai tendance à vous dire que généralement, oui, c'est sûr et certain qu'idéalement, il y a quelqu'un qui va attendre qu'il y ait quelqu'un ou... Mais, quand il n'y a personne, généralement, pour faire le raccordement temporaire, ils vont trouver la valve d'eau extérieure de votre bâtiment. Généralement, chaque bâtiment a une valve d'eau un peu pour une hausse parce que c'est par là qu'il se branche. Donc, principalement, mais oui, en gros, pour venir à votre question de base, généralement, oui, idéalement, il y a quelqu'un. Mais là, pour la procédure exacte, je ne la maîtrise pas exactement. Il faudrait que je... Si vous avez une question plus précise, vous avez un conflit, vous êtes... Pour ne pas être là, vous pouvez nous le dire tout de suite par courriel puis on pourra voir si... Ben, quelles sont les modalités peut-être à suivre dans les prochains jours ou semaines là-dessus. mais généralement, les entrepreneurs, quand ils n'ont pas de solution, ils vont se brancher au... à la valve extérieure des bâtiments. Et de façon générale, le délai de ce raccordement-là temporaire est de combien de jours ou combien d'heures ou... Ben ça, il l'installe pour toute la durée du chantier. Donc, c'est une étape qui va prendre place dans les prochaines semaines. Installer un réseau temporaire, donc pour vous donner de l'eau temporairement pour toute la durée du chantier. Puis après ça, il y a l'autre étape qui est le remplacement du branchement d'eau. Mais votre branchement d'eau va seulement être remplacé jusqu'à l'intérieur du bâtiment si vous avez un branchement en plomb. S'il n'est pas en plomb, l'entrepreneur ne rentrera pas chez vous. S'il est en plomb, généralement, si je ne me trompe pas, vous devriez déjà avoir été contacté à ce niveau-là par le service de l'eau. Mais à priori, la deuxième étape, ce serait à cette étape-là. Et oui, l'entrepreneur doit avoir accès au bâtiment pour venir faire le remplacement de la portion privée. Très bien. Merci encore à tout le monde. Merci beaucoup Marie-Pos de Vin puis toute l'équipe. Merci. Merci. Alors, j'avais vu une main, je crois peut-être que Sandrine qui s'est baissée. Oui, je comprends que c'est peut-être un petit peu tard pour l'élever. Je peux poser mes questions aussi par e-mail, mais c'est sûr qu'on va voyager un petit peu loin en Europe pendant les vacances. Et puis, c'est sûr que ce que je vois, c'est qu'il faut être là pour le raccordement temporaire, il faut être là pour le raccordement définitif parce qu'on est, malheureusement, on a une entrée en plomb de notre bord. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, si on n'est pas, comment dire, alerté à l'avance de quand est-ce que ces travaux vont arriver, ça nous pose un petit problème de logistique là quand même. Donc, je ne sais pas comment on va avoir ces dates-là, mais je pense que ça a déjà été des questions qui ont été posées plus tôt. Je pense que je vais vous poser ça officiellement comme question par l'e-mail puis voir comment vous pourrez me répondre à ça. Tout à fait. Puis déjà, d'avoir votre courriel pour pouvoir vous renvoyer les différents avis, ça pourra peut-être vous tenir au courant aussi. Oui, c'est ça. Juste parce qu'on n'avait pas prévu de logistique pour ça spécifiquement. Donc, s'il faut qu'on trouve quelqu'un qui va venir vous aider, il faut qu'on le sache un petit peu à l'avance. Parfait. Monsieur ou Madame Lachapelle? Oui, bonjour. Juste pour confirmer, si on n'a pas d'entrée de plomb, est-ce qu'il y aurait des excavations frères sur notre terrain ou non? Antoine? Oui. En fait, il va en avoir jusqu'au, on l'appelle le bonhomme à eau. Je ne sais pas si tout le monde, c'est un peu le jargon qu'on lui donne, mais c'est la valve d'arrêt d'eau qui est sur le terrain qui, sur de la brûlante, si je ne me trompe pas, elle est un petit peu en arrière de la ligne d'arbre, la ligne d'arbre de rue, je veux dire. Mais oui, en gros, la réponse, c'est oui, il va y avoir certaines excavations sur vos terrains. ça, c'est sûr. Mais les entrepreneurs ont à leur contrat une remise à l'état intact de l'existence. Merci, Antoine. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Je pense que M. Lachapelle a une petite difficulté, je l'ai réadmis, je ne le revois pas en espérant qu'il vienne réapparaître dans la salle d'attente de ce instant. Sinon, pour Mme Schneider et tout le monde, on vous demande si vous voulez envoyer votre courriel, si vous voulez utiliser le même courriel, je vais le remettre encore dans la zone clavardage, mes consultations. Autrement, c'est vraiment la bonne porte d'entrée et on va constituer une banque de courriel pour pouvoir vous envoyer les différents avis. M. Lachapelle, je ne sais pas si vous aviez entendu la réponse d'emploi. Non, je suis désolé, j'ai des problèmes de connexion, ça n'arrêtait pas de se planter comme on dit en bon québécois. Je suis désolé. Je vais le répéter. Oui. Oui, je vais me répéter rapidement, mais en gros, la réponse, c'est oui. Il va y avoir certaines excavations qui vont être sur les terrains privés à la valve d'eau, le bonhomme à eau qu'on appelle communément. OK. Puisque ça, c'est la jonction entre le public et le privé et puisque la portion publique va être systématiquement changée, il va recevoir certaines excavations à certains niveaux sur le dos. Mais les entrepreneurs auront alors contrôlent une remise à l'État existant des lieux. OK. Merci de vous avoir fait répéter. Pas de souci. Alors, je ne vois pas d'autres mains levées. Est-ce que j'ai entendu un oui? Sinon, ça mettrait fin à notre soirée d'information. Je ne sais pas si Mme Podvin voulait peut-être conclure notre discussion. Écoutez, je suis contente qu'on ait entendu les gens ce soir avec des informations qu'ils veulent avoir pour un peu plus approfondir certaines choses. Certains éléments également que je me posais la même question. Alors aussi, l'aide qu'ils auront pour communiquer rapidement, c'est rassurant pour eux ou pour nous aussi. Et moi, je vais surveiller ça aussi. Je vais aller faire des tours fréquemment dans ce secteur-là de mon district, il ne faut pas oublier. Et puis, on va suivre ça de près. S'il y a des questions, ne pas hésiter à communiquer avec moi et évidemment avec Mme Leblanc et les autres qui sont inclus dans ce gros projet-là. Alors, merci. Merci beaucoup à tout le monde et merci à l'équipe. et puis, on se souhaite de bons travaux et un bel été à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Merci, au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.